Salut la communauté YouTube, j'espère que tu vas bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va traiter les mèmes sur la musculation. La semaine dernière, j'avais fait une vidéo similaire mais sur les mèmes pour le catch et étant donné qu'on parle de catch et de musculation sur cette chaîne, je me suis dit que ce serait une bonne idée de faire une vidéo sur les mèmes sur la musculation. Parce que c'est vrai que dans la musculation, il y a des stéréotypes et des idées reçues et parfois même aussi des vérités et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Le départ, après tu vois une photo de Hull qui est marqué Comment tu te sens pendant l'effort ? Et puis juste en dessous, tu as une photo d'un gladiateur avec ce que tu espères à la fin et puis tu vois une photo de Homer Simpson, si j'arrive à le dire, il est marqué C'est ce à quoi tu ressembles à la fin. Non mais franchement, comment tu te sens pendant l'effort ? Moi j'aimerais être comme ça pendant tout le temps parce que le sentiment d'avoir une super bonne congestion, c'est vraiment un sentiment satisfaisant. Mais normalement, tu n'es pas censé ressembler à Homer Simpson si tu fais bien les choses. Quand tu vois que la machine de ton prochain exercice est déjà prise. Ouais, c'est carrément ça. Moi ça me rappelle une fois, je voulais prendre la poulie pour faire les pecs je crois et je venais de finir un développé couché et je me dirigeais vers la poulie et tout d'un coup, tu sais, je n'avais même pas le temps d'arriver. T'as un gars qui est arrivé, il a pris la poulie juste là. T'es un enculé de merde ! Ça c'est vraiment, ça c'est la phrase du gros connard qui n'y connaît rien en musculation qui va te sortir ça. Et je pense qu'on a déjà tous entendu une personne de notre entourage dire ça. Quand c'est le jour des pecs, tu vois plein de mecs balèzes qui courent. C'est vrai que pour le jour des pecs, t'as tout le monde qui est présent mais quand c'est le jour où il faut faire les jambes, bizarrement, t'as tout le monde qui est absent. Ah ben justement, on parlait des personnes qui étaient là présentes pour les pecs mais pas pour les jambes. On a un bon mime pour ça, c'est... T'as fait quoi aujourd'hui ? Les jambes. Et puis t'as le mec du... T'as le petit qui pleure dans les bras de l'autre là. Et on peut tous témoigner que... Enfin, pour les personnes qui font les jambes en tout cas, que le jour des jambes c'est vraiment un entraînement assez dur et assez intensif. C'est débile ça ! Ça c'est le genre de mème que j'aime bien et qui me fait rire et que c'est tellement con. Tu vois une photo des deux personnages principaux du film Titanic et t'as une barre de squat sur les épaules et en dessous il est marqué Lift Tannic. Je pense que t'as compris un petit peu le jeu de mots mais je trouve ça débile. Ouais, ça c'est tellement vrai. Comment les gens te regardent à la salle quand ils attendent après que tu aies fini ta série ? Et puis tu vois un mec qui est en train de... Qui est derrière un buisson là, qui est en train de regarder comme un psychopathe. Ouais, et c'est vrai que c'est chiant ça ! Parce que des fois quand tu fais ta série et que t'as encore 4 séries et que t'as le mec qui attend, qui regarde comme ça comme un psychopathe... Tu sais, mec, tu peux pas faire quelque chose d'autre en entendant au lieu de rester là et de me regarder comme un mec bizarre, tu sais. La partie la plus dure à propos de venir à la salle de sport, c'est de venir. La seconde partie la plus dure, c'est de trouver une chaise confortable. Ah, il y en a beaucoup qui vont se reconnaître là-dedans. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui viennent, ils font une ou deux séries et puis ils se barrent. Ils viennent juste pour raconter leur vie, quoi. Ça, je comprendrai jamais d'ailleurs, ça. Je ne vais pas toujours à la salle de sport, mais quand j'y vais, je ne sais pas toujours ce que je fais. Tu vois un mec qui est sur un vélo, qui fait n'importe quoi. Et ça, c'est vrai, il y a plein de gens, des fois, que tu vois, ils font un exercice et tu te dis, mais comment ils ont trouvé dans leur esprit pour faire cet exercice-là de cette manière ? J'ai déjà vu des perles, moi, ça m'a fait tellement rire. Ça, c'est clairement la tête que je fais quand je dois faire du cardio. Enfin non, je vais mentir. Là, tu vois quand même la face d'une femme qui est déçue quand tu lui dis qu'elle doit faire du cardio. Parce que moi, en fait, personnellement, le cardio, j'aime bien le cardio plus du fractionné. Le truc de merde où tu te fous sur un tapis ou sur un vélo elliptique pendant 45 minutes, je trouve ça chiant. Par contre, faire le cardio en intensité assez élevée en circuit, ça, j'aime bien. Et c'est beaucoup plus intéressant de faire ça que de plutôt faire du cardio linéaire pendant une heure. C'est moins intéressant, je trouve. Oh, putain, ça, c'est tellement moi ! Essayez de trouver la bonne musique pour commencer ta première série. Là, tu vois un mec sur un banc qui est occupé sur son téléphone en train de chercher la bonne musique. Et ça, je me reconnais tellement là-dedans parce que c'est vrai que quand je m'entraîne, j'aime bien avoir de la musique que j'aime et qui va vraiment me booster. Et ça m'aide vraiment dans mon entraînement. Et des fois, je peux mettre 2-3 minutes à trouver la bonne musique. Mais après, ça va. Quand j'ai trouvé la bonne musique, je suis lancé, quoi. Essayez de se convaincre soi-même de ne pas s'entraîner avec une blessure. Et là, tu vois un mec qui parle à un mur. C'est vrai que des fois, c'est difficile de ne pas s'entraîner à cause d'une blessure. C'est vrai que l'envie, elle est là, mais il ne faut pas s'entraîner avec une blessure parce qu'après, ça pourrait être pire. Ce moment quand les salles de sport sont fermées. Et là, tu vois une vieille qui est accrochée. Tu vois une vieille qui est accrochée au grillage de la porte, tu sais. D'ailleurs, ce mème-là, ça me fait penser à quand les salles de sport étaient fermées pendant la pandémie. J'ai une salle de sport qui est vraiment très proche de chez moi. On peut y aller à pied. Et des fois, j'allais me promener. Je faisais... J'allais me promener le dimanche et je passais devant la salle. Et je voyais la salle fermée avec les lumières éteintes. Et j'étais là comme un petit gosse. Et je fais, putain, mais c'est quand que ça va rouvrir, merde. Donc là, je me sens un petit peu comme la petite vieille qu'on a vue sur le mème. Et voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère en tout cas qu'elle t'aura plu. J'aime bien faire ce type de vidéo que ce soit pour le catch ou pour la musculation. On découvre toujours des mèmes qui sont pas mal drôles. Si tu aimerais revoir ce type de vidéo, n'hésite pas à me le laisser savoir en bas dans l'espace commentaire. Et bien sûr, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker et à la partager. N'oublie pas également de t'abonner à cette chaîne YouTube. Et quant à moi, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut !